... Depuis plusieurs jours, on assiste à des scènes impressionnantes de violences urbaines qui ont suivi la mort de Naël, tué par un policier. Beaucoup à gauche estiment qu'on assiste à des insurrections politiques, alors que d'autres prétendent qu'il ne s'agit que d'émeutes sans motivation idéologique. Pour ce troisième numéro de Rétropole, on va remonter 50 ans en arrière, en juin 1973, pour s'intéresser à des violences indiscutablement politiques, celle-ci, l'hallucinante bataille de rue qui a opposé en plein Paris le mouvement d'extrême droite Ordre Nouveau et la Ligue Communiste. Le contexte du début des années 70 est celui d'un bouillonnement politique. On est peu après mai 68 et on assiste à une prolifération de mouvements de jeunesse extrémistes dont l'activité essentielle est de se bagarrer entre eux, à coups de poing, de barres de fer ou de cocktails Molotov. D'un côté, on a la Ligue Communiste, fondée en 1969, un des nombreux mouvements gauchistes créés dans le sillage de mai 68. Son leader, c'est le trotskiste Alain Krivine. Elle a une organisation quasiment militaire et se spécialise dans les attaques du meeting d'extrême droite. A l'autre bout du spectre politique, on a Ordre Nouveau, un petit mouvement créé lui aussi en 1969 par des étudiants nationalistes et néofascistes dont l'emblème est la Croix Celtique. S'y côtoie des anciens d'Occident et du GUD, des rescapés de l'OAS, de la Garde Nord de Chine ou de Vichy. L'activité principale d'Ordre Nouveau, c'est l'opposition violente aux gauchistes dans l'université. Ils y sont encouragés par l'hebdomadaire Minute, qui lance chaque semaine des appels à la violence et à la répression. Une anecdote qui illustre bien à quel point les batailles rongées entre militants étaient fréquentes. Il y avait à Paris un BHV entre les locaux de la Ligue Communiste et d'Ordre Nouveau et le rayon manche d'opioche du magasin était presque tout le temps en rupture de stock. Vous le devinez, ce n'était pas en raison d'un engouement exceptionnel pour le jardinage ou pour l'escalade. Ordre Nouveau décide d'organiser le 21 juin 1973 un grand meeting à la mutualité en plein quartier latin avec pour mot d'ordre « Alta l'immigration sauvage ». Il y a même marqué sur un tract qui annonce l'événement « Bounioul, go home ». La Ligue Communiste de son côté cherche à empêcher le meeting. Elle déclare qu'elle veut écraser la peste brune. En fait, l'événement n'est qu'un prétexte à l'affrontement physique entre extrême gauche et extrême droite. Et le 21 juin, près de 400 militants fascistes sont retranchés, protégés par un dispositif policier. Et ce sont entre 3000 et 5000 jeunes gauchistes casqués et munis de cocktails Molotov qui chargent la police à plusieurs reprises. Dans les années 70, le même combat contre l'extrême droite mobilisait des milliers de personnes. C'est ce qui s'était passé le 21 juin 1973 dans les rues de Paris avec l'attaque par la Ligue Communiste du meeting d'Ordre Nouveau à la mutualité. 71 membres des forces de l'ordre sont blessés, dont 11 gravement. Dès le lendemain, des descentes de police ont lieu dans les locaux d'Ordre Nouveau et de la Ligue. Et finalement, le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin annonce la dissolution des deux mouvements quelques jours plus tard. Cette décision marque un coup d'arrêt à l'omniprésence de la violence de rue dans les organisations politiques post-mai 68. Certains militants d'Ordre Nouveau vont aller au Front National par la suite, tandis que la Ligue Communiste se reformera sous le nom de Ligue Communiste Révolutionnaire, la LCR, l'année suivante. Finalement, le point commun entre la bataille rangée de 1973 et les émeutes de 2023, c'est la violence des affrontements avec la police. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas d'organisation à dissoudre, ni de revendications claires auxquelles répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !